Il est 11h, vous êtes en direct de Radio-Bocache 96.5, avec moi Sébastien Joly et Christelle Delorme, au moins depuis Tronger, notre envoyée spéciale. Et nous avons une nouvelle invitée au téléphone, une psychologue de Moulin, Laura D.E.I. Bonjour Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Alors vous êtes psychologue effectivement Place de la Liberté à Moulin. On attaque de jour en jour des mesures de confinement qui nous ont été imposées par le gouvernement Philippe pour éviter la propagation du virus, du coronavirus. Un confinement qui, pour beaucoup de gens, qui ont peur de se retrouver seuls, de devenir malades aussi. Comment affronter ces peurs, ces angoisses quand on est dans une époque si particulière ? Oui alors effectivement, ça a énormément de répercussions, alors qu'ils sont effectivement dans un premier temps négatif. Il y a énormément d'anxiété, on peut avoir des symptômes un peu dépressifs, la difficulté à se lever le matin, beaucoup de manque de sang par rapport à nos journées. Alors là je parle effectivement des gens qui sont confinés, il y a aussi les gens qui continuent à travailler, et ça il faut penser à eux aussi, que ce soit en télétravail ou en travail auprès justement des malades, etc. Eux pour le coup vivent une surcharge de travail, donc il y a ce confinement qui a double répercussion, à la fois pour ceux qui sont effectivement très isolés, et puis pour ceux qui sont surbookés. Après, du coup finalement si on prenait les possibilités finalement d'essayer de gérer tout ça, en termes de confinement pour les personnes qui sont à domicile, je pense que c'est important d'essayer de continuer à donner du sens. Je pense que la première difficulté étant justement de ne pas savoir pourquoi on se lève le matin finalement, de ne pas avoir d'objectif dans sa journée. Donc l'objectif à mon avis c'est d'essayer dans un premier temps de, je ne sais pas, de se faire une petite liste, un planning, quelque chose, d'essayer de donner du sens. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Oui, on évoque l'augmentation des violences dans les couples qui augmentent en ces périodes de confinement. Il y a de plus en plus d'interventions des services de police et de gendarmerie. Merci. Comment contrer un petit peu tout ça ? Comment expliquer que ces couples qui se déchirent finalement puissent augmenter en période de confinement ? Alors c'est-à-dire qu'il y a déjà une proportion non négligeable de violences conjugales qui existent en temps normal. Effectivement le confinement accentue cela déjà de base parce qu'il y a l'augmentation des comportements agressifs. Le confinement est quand même quelque chose de rude et qui fait que les personnes puissent justement avoir beaucoup de mal à le gérer. Donc il y a une augmentation de ces comportements agressifs. Comme je vous disais, l'anxiété, la dépression, c'est quelque chose qui fait que finalement il y a nos instincts, nos pulsions qui ressortent. Et ce côté agressif peut être d'autant plus présent. On n'est pas fait pour vivre 24 heures sur 24 les ans avec les autres. C'est aussi pour ça qu'en règle générale on n'est pas tout le temps ensemble. Et là finalement c'est quand même une épreuve qui est un peu compliquée et on n'a pas tous les mêmes facultés pour gérer ce genre de choses. Et du coup il y a effectivement cette augmentation-là. Alors après je trouve qu'il y a quand même heureusement énormément d'associations et de choses qui sont véhiculées autour de ça. J'ai vu notamment les pharmacies qui commencent justement à se mobiliser pour essayer de véhiculer le fait que si on était témoin ou en tout cas si on suspectait ce genre de violence ou si les femmes ou hommes, ça existe aussi, qui étaient victimes de ce genre de choses pouvaient justement s'en référer à la pharmacie de ville. Je trouve que déjà c'est bien mais effectivement finalement on n'a pas d'impact, on n'est pas au sein du foyer. Il y a des côtés positifs aussi peut-être à ce confinement. On parle là des effets négatifs mais il n'y a peut-être pas que ça non plus. Tout à fait, c'est pour ça tout à l'heure que je vous disais que dans un premier temps on évoque ça bien entendu mais il y a énormément de choses positives finalement à ce confinement parce que c'est vrai que c'est un arrêt du temps. C'est vraiment quelque chose qui fait que tout est mis en pause. En tout cas là encore une fois je parle des personnes qui ne travaillent pas, qui restent à la maison. Tout est mis en pause donc finalement on se retrouve à devoir se remobiliser, se recentrer. C'est aussi le temps peut-être d'une introspection, de penser un peu plus à soi, de se recentrer sur l'essentiel. On profite de ses proches aussi. C'est vrai que je vous disais qu'on n'est pas fait pour vivre 24 heures sur 24 ensemble mais en même temps dans un quotidien où chacun va au travail, il y a ses activités, il y a les enfants, etc. On n'est pas forcément beaucoup ensemble. Donc là finalement c'est aussi des temps où les personnes peuvent essayer de profiter. Alors je pense à ceux qui ont des maisons, qui ont des jardins, qui peuvent aussi réussir à passer des bons moments dans le confinement. Ce qui n'est pas forcément le cas des personnes qui sont dans des petits appartements et qui ne peuvent pas énormément sortir ou autre. Mais en tout cas il y a cet aspect positif là. Après il y a le côté lien. C'est-à-dire que je pense que pour la majorité des gens, personne n'a été autant en lien depuis un grand moment avec tout le monde puisque finalement on a aussi la chance d'avoir les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, le portable, etc. Et du coup on est beaucoup beaucoup en lien les uns avec les autres. Donc je trouve que c'est quand même quelque chose de bien. Et puis il y a aussi le côté création. On peut prendre le temps de se reposer. On apprend à gérer l'ennui. Enfin voilà, je trouve que c'est quelque chose qui nous donne du temps. C'est une chose qu'on n'a pas forcément en temps normal. On n'a pas toujours autant de temps. Et puis moi il y a quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. Alors je ne sais pas si c'est réellement à mettre dans les aspects positifs. Mais il y a un mécanisme de défense collectif qui est en place dans ce genre de situation. C'est l'humour. Alors je trouve ça génial parce que vraiment il y a un regain d'humour de la part de tout le monde. Chacun rit de cette situation aussi. Et je trouve que c'est un moyen aussi de s'en défendre. Donc je le mets un peu dans les côtés positifs. Laura, il y a aussi toutes ces personnes âgées qui se trouvent au sein des EHPAD, qui ne peuvent plus voir déjà depuis plusieurs semaines leurs proches. Bon bien évidemment il y a les liens grâce à internet, grâce à des visios ou également le téléphone. Mais tout de même, on imagine que pour elles, c'est difficile de traverser ces mesures de confinement. Tout à fait. C'est très difficile pour le coup, pour être en lien avec justement des personnes qui travaillent au sein de ce type de structure. C'est vraiment très difficile de vivre l'isolement. Et puis ça l'est également pour les époux et épouses de ces personnes-là, qui du coup sont à domicile et pouvaient avoir une grande habitude à rendre visite quotidiennement à leurs proches. Et se retrouvent aussi énormément isolés. Alors là, c'est là que nous intervenons en tant que psychologues. Moi, je suis notamment plusieurs personnes qui ont leur époux ou épouse hospitalisée ou en EHPAD. Et du coup, justement, c'est très difficile pour eux de gérer cet éloignement en fait. Alors effectivement, il y a des choses qui sont mises en place. Il y a des méthodes par Skype, FaceTime ou autre. Mais bon, on se doute bien qu'avec le quotidien des soignants, c'est pas simple de le mettre en place. Et puis, donc, la vie continue, la mort aussi, malheureusement. Il y a des obsèques. Tout ça a été modifié. Et là aussi, parfois, c'est une déchirure pour les proches de ne pas pouvoir assister parfois aux obsèques eux-mêmes ou de voir les personnes décédées avant l'inhumation. Oui, tout à fait. Alors là, c'est quelque chose, effectivement, qui me désole énormément. Puisqu'en fait, en termes de deuil, c'est quelque chose qui va mettre un gros frein au travail de deuil. Il y a quand même la nécessité pour nous de pouvoir justement entamer son deuil de cette manière-là, pouvoir dire au revoir, pouvoir accompagner la personne aussi dans cette fin de vie quand c'est possible. Enfin, le moment justement des obsèques est un moment qui est capital en fait dans le processus de deuil. Et je pense que ça va être très compliqué justement par la suite. Il va y avoir une nécessité à accompagner ces personnes-là. Alors, il y a les plus jeunes aussi. Ces plus jeunes, ils sont avec leurs parents 24 heures sur 24. Là, ça peut aussi créer des tensions, mais ça peut créer aussi des rapprochements. Il faut aussi pouvoir pallier à l'école aussi. Comment mettre ça en place à l'intérieur des familles ? Alors justement, comme je vous disais tout à l'heure, je trouve que l'idée du planning et de faire une liste est quelque chose qui est très important. Parce que si vous voulez, on est tous un petit peu régulés par des rituels permanents dans nos quotidiens. Le travail, nos activités, l'école, etc. On est régulés et aussi rassurés de cette manière. C'est vrai que ça donne un sens un peu à notre existence. Et là, on se retrouve à avoir une journée devant soi avec effectivement pour certains beaucoup de choses à faire. Parce que malgré tout, la scolarité continue à distance. Les parents, pour certains, télétravaillent encore. Enfin voilà, il y a toute une organisation quotidienne à revoir. Et je pense qu'il est important justement d'essayer de maintenir ce type de rituel. Je voyais un reportage justement où une maman expliquait qu'elle a mis en place le planning, le menu comme à la cantine. Enfin voyez, voilà les petites choses en fait qui peuvent permettre aussi de cadrer le quotidien et de ne pas le laisser s'éparpiller. Laura, comment ça se passe pour consulter des spécialistes comme vous en période de confinement ? Est-ce que vous continuez à travailler ? Oui, alors tout à fait. Alors du coup, j'ai fermé mon cabinet de 16 ans. Alors c'est un petit peu compliqué pour nous en tant que psychologues parce que c'est un petit peu flou. On n'a pas reçu d'ordre de fermer nos cabinets. Alors la grande majorité des psychologues l'ont fait malgré tout. C'était aussi de notre responsabilité de ne pas être vecteur d'une propagation du virus. Mais on n'a pas reçu d'ordre nous, contrairement à d'autres professions qui ont leur fédération, qui leur ont donné cet ordre-là de fermer les cabinets, etc. Nous, ça n'a pas été le cas. Du coup, on l'a fait. Mais ce qui reste un petit peu flou, justement, par rapport à notre statut, aussi à l'indemnisation qu'on va pouvoir avoir, etc. En contrepartie, effectivement, pour la plupart, on a mis en place des possibilités de téléconsultation, que ce soit en visio, par Skype, FaceTime, WhatsApp, il y a tout un tas d'applications possibles, ou par téléphone. Alors après, très franchement, c'est un peu compliqué. Les patients ne sont pas forcément très friands, en tout cas pour l'instant, de ce type de méthode, excepté les adolescents. Pour le coup, eux, le côté visio, ils adorent ça. Mais je pense aussi que c'est peut-être eux qui souffrent le moins de ce confinement. C'est quelque chose qui fait un peu partie de leur quotidien. rester enfermé chez eux avec leur téléphone et leurs réseaux sociaux, c'est quelque chose qui leur correspond bien. Donc, effectivement, les téléconsultations, ça leur parle. Après, en dehors de ce que nous, on peut proposer pour nos patients habituels, il y a aussi beaucoup de numéros verts qui se sont mis en place, justement, pour permettre d'accompagner les personnes qui en auraient besoin, qui sont isolées. Il y a plusieurs sites. Il y a des sites à la fois de l'État qui proposent, justement, différentes missions. Ça, vous devez en être bien informés, justement, sur la possibilité que ce soit de faire des courses, de téléphoner à quelqu'un qui est isolé, etc. Après, en ce qui concerne les psychologues, on a un site qui s'appelle psychologuesolidaire.fr. Et justement, là, l'idée étant d'accompagner les soignants qui le souhaiteraient, ou les non-soignants, et qui auraient besoin d'accueillir, de parler, de mettre des choses au travail. Donc, il y a quand même beaucoup de possibilités. Après, c'est vrai que je ne vous cache pas que ça reste très compliqué pour nous, le suivi de nos patients, qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça, et qui, pour autant, auraient aussi besoin de quand même continuer à consulter. Ça va avoir un impact non négligeable sur nos suivis. Farid ? Oui, comme Laura l'a précisé, il faut bien faire attention par rapport à ceux qui sont, par rapport aux familles en danger, notamment les femmes et les enfants. Le CIDFF de l'Allier met son numéro en veille, le 04 70 35 10 69. Et comme Laura l'a précisé, vous pouvez aller, quand vous allez dans vos pharmacies, voilà, si quelqu'un est en danger, elle peut se signaler directement à une pharmacie. Merci, Farid. Merci, Laura Desé. Je rappelle que vous êtes psychologue, Place de la Liberté, à Moulins. Merci beaucoup pour votre témoignage, vos explications. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada